hello et si c'est qu'il petite vidéo d'information vous n'êtes peut-être pas sans savoir maintenant wargaming a annoncé l'arrivée prochaine des sous-marins dans les serveurs tests publics et donc dans les serveurs publics de woz cette information est confirmée et cette vidéo est là simplement pour en parler rapidement vu je n'ai pas encore accès à l'onglet communauté pour vous mettre les liens et un petit texte je me suis dit allez je fais la vidéo ça peut être même plus ludique plus agréable pour vous plus fun donc autant en profiter alors comme vient de le dire et comme vous l'avez pu lire dans le titre ce n'est pas une connerie les sous-marins arriveront bien prochaine mise à jour 0.9.4 et donc ils seront aussi disponibles en test pour tout le monde dans les serveurs tests publics de la mise à jour 0.9.4 alors à cela il ya quelques petits détails que je dois quand même annoncé la de 1 sachez que les sous-marins une fois que la mise à jour 0.4 sera passé dire qu'elle sera disponible dans le jeu de manière officielle les sous-marins seront en bataille particulière à dire si tu es ici normalement ce sera aussi des batailles sera aussi pardon durant les phases de tests mais là j'ai pas plus d'infos sera des batailles séparées comme on a pour courses à l'armement ou autre mais je suppose que pour les sous-marins on aura un type de mode dit qu'on voit mais j'ai pu voir des villes des photos sur facebook je m'attends deux images à l'écran donc on va voir ce que ça peut donner et si c'est le cas bah je vous verrai pas d'autres utilités que qu'on voit pour les sous-marins mais là c'est moi mon interprétation c'est pas une officielle je préfère le préciser enfin sachez aussi que les serveurs tests ouvriront quand je tourne la vidéo aujourd'hui jeudi 16 avril à 18h30 mais les batailles de sous-marins seront disponibles uniquement vendredi donc vendredi 17 demain à partir de 15 heures jusqu'au 21 avril alors ça sert d'aller rocher sur vos serveurs tests si vous voulez tester la 9.4 c'est pas un problème mais les sous-marins seront pas disponibles aujourd'hui et si vous voulez installer les serveurs tests c'est plutôt simple vous allez sur votre launcher vous vous le lancez et vous sur l'onglet world warship vous cherchez serveurs tests vous l'installer c'est fait c'est installé sur votre pc et vous pouvez tester voilà les images ont été placés pour les horaires moi pour ça vous êtes au courant dernier détail les sous-marins durant la phase de test après je n'ai pas d'infos malheureusement ne seront uniquement les sous-marins en tier 6 avec navires de surface en tier 6 donc ces batailles spécialisées pour les tests publics ces navires tier 6 uniquement voilà dernière information avant d'attaquer au nerf du sujet je vais essayer de faire une vidéo vraiment la plus concise la plus agréable la plus appréciable agréable appréciable ses proches la plus ludique possible car sinon ça va être une vidéo soporifique de 15 minutes et j'ai pas envie et je pense que vous non plus donc c'est parti on va s'intéresser à trois on va dire site c'est plus ou moins officiel le premier officiel c'est directement le site devant le warship et daily boon ce qui détaille un peu les statistiques de deux sous-marins sur trois oui vous avez entendu trois alors déjà comment je l'ai dit plus tôt un wargaming annoncer le 14 avril de manière officielle que tout le monde pourront tester les sous-marins dans les prochaines phases de tests cependant il vous conseille quand même de lire attentivement l'article qu'on va voir là un peu il nous présente les bases des contrôles des sous-marins etc je vous mets aussi moi en même temps dans le petit en haut à droite et dans le descriptif de la vidéo aussi deux liens de ma chaîne qui sont donc la playlist un c'est la playlist des sous-marins et l'autre c'est littéralement les deux vidéos que j'ai fait sur la troisième phase de test car entre la troisième phase de test et celle qui va arriver en 9.4 il ya eu quelques changements pas énormément mais on est très 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 proche dans les contrôles dans l'interaction etc donc voilà c'est ce qu'il ya de plus proche vous permettra d'avoir une vue plus cohérente enfin aussi remarqué prenez attention que toutes les informations qui sont fournies ici dans l'article 1 sont donc des préliminaires et sont susceptibles à changement durant le test on n'a pas si les informations définitives enfin suite aux tests publics ce que j'avais dit plus tôt les sous-marins seront ajoutés aux clients du jeu dans un type de bataille séparés dont je suppose qu'on voit cela nous permettra donc avoir des mini comme le warship de mettre en place les derniers changements et ajuster l'équilibrage du nouveau type de navire dans le serveur réel c'est une fois toutes ces étapes effectuées que vous pourront décider du surf final des sous-marins dans leur jeu voilà je préfère être tout informé de base et sincèrement aller lire ou regarder les vidéos j'ai pas regardé les vidéos pour avoir des vidéos des commentaires en plus c'est juste pour vous si vous êtes vraiment vraiment intéressé par un sous-marin ça peut que vous faire du bien je pense voilà je préfère vous le dire donc tout sera dans le descriptif ou dans le petit en fonction de quand j'en parle donc n'hésitez pas ça casse pas trois patins à canard ça vous fera plus de bien que de mal très clairement alors déjà vous pouvez le voir de par le gif et des modifications on a ici la liste des changements depuis la troisième phase de tests c'est très court vous voyez quelques petits changements donc voilà les détails c'est ce qu'on va vraiment le plus détailler vous pouvez voir que déjà il ya le retour à la surface sous-marin une simplification des mécaniques de détection des navires par le sous-marin une augmentation de la détectabilité après avoir émis une impulsion sonar est différent consommable pour les sous-marins ça on le verra à la fin déjà le retour à la surface comme on voit sur le gif c'est cool c'est sympa c'est joli ça avait été demandé et c'est plus réaliste je trouve cependant petit bémol j'apprécie pas vraiment c'est le fait que le sous-marin pour les raisons à dire qu'on a demandé le retour à surface n'a pas l'air d'être fait en fait quand je suppose moi ou d'autres joueurs on a demandé le retour à la surface c'était pour savoir s'il y aurait de là on n'a pas de réponse et l'utilisation du canon principal et si par exemple de 80 mm sur lui 69 donc salaire et il est d'après les infos non contrôlables j'espère que par la suite il le sera car vu que le sous-marin peut uniquement cap et en surface bas si un autre sous-marin serait bien de pouvoir s'engager au canon ou si un dd lowlife ou un croiseur lowlife engagé au canon ça pourrait je pense plus cool ou plus agréable à mon sens et ça donnera un peu de dynamisme gameplay alors déjà sachez que les sous-marins ont beaucoup évolué depuis la première phase de test il y a eu de nombreuses modifications et ils pensaient que trois phases de test seraient suffisants cependant il remarque que ce n'est pas le cas comme le rework CV et ils ont décidé donc contrairement à l'échec du rework CV ce qui est une bonne chose encore une fois pas de faire d'une part l'accès aux phases de test maintenant et avoir des batailles par la suite séparés afin de finir l'équilibrage du jeu avant de rajouter cette nouvelle classe qui est si différent de jeu et qui change énormément le changement principal dans cette session qu'on va avoir en 9.4 c'est le niveau surface de retour niveau surface et donc l'interaction avec ce dernier cependant afin de rendre moins définitif et de donner aux joueurs des raisons de s'immerger donc de plonger rose a ajouté de nouvelles mécaniques ce sont les mêmes mécaniques qui sont actuellement implémentés dans le jeu quand vous allez tirer avec votre batterie principale l'augmentation de votre détectabilité par votre main de votre navire en rapport de la portée maximale de vos canons désormais l'émission d'impulsion de sonar ce qui vous permet de verrouiller des navires pour votre or qui se dirige vers ce dernier augmentera également la portée de détectabilité du sous-marin au niveau surface cet effet à son maximum donc forcément si maintenant il porte à 8 bornes quand vous allez ping et alors peut être détecté qu'à 5 vous sera détecté à 8 à cause du ping tandis que la position immergée sera atténuera ce concept là ce cas là c'est plutôt intéressant ici chose qui m'a déjà un peu perturbé un peu dérangé c'est que maintenant même si on garde le contrôle manuel c'est à dire en fait plongé à la profondeur où vous voulez c'est pas parti tard on va dire par palier on a quand même deux profondeurs choisi deux niveaux surface et immergé on appuie la version dite opérationnelle ou l'immersion périscopique qui nous permettait d'engager les navires à la surface ça ça me dérange un peu ça veut dire que par là dès que vous êtes en immergé donc en dessous de 6 mètres vous pourrez quand même torpiller un navire qui sera au dessus de vous donc pas directement au dessus car les torpilles devront mettre du temps à remonter mais le sous marin pourra être en profondeur et torpiller un navire bas ce que je trouve pas très faire personnellement alors ne connaissant pas assez les sous marins je sais pas si c'est réellement possible ce genre de choses mais ce qui était bien c'était surface on pouvait torpiller des trucs à la surface et c'est immergé on pouvait être plus tranquille montée à vitesse un quart on pouvait recharger la batterie on va voir le concept de batterie après on peut recharger la batterie et engager un navire et en profondeur on pouvait vaguement spotter je dis bien vaguement on pouvait ping et et on pouvait engager les sous marins c'était très clair très simple là si on peut verrouiller et donc torpiller un navire alors qu'on est en profondeur je trouve que c'est pas faire parce qu'avant le sous marin était en surface on le repérait on pouvait le tirer dessus si on le repérait pas pas grave dire on l'a pas repéré et on pouvait le repérer donc le tirer dessus là ça a pu l'air d'être le cas donc je trouve que c'est un peu dommage cependant vu qu'on a plus que deux hauteurs donc de zone 1 on a la surface vitesse maximum de mouvement détectabilité élevé etc ça se change pas et en profondeur on a une vitesse considérablement réduite alors est ce qu'on sera bloqué à une vitesse réduite tout le temps qui risque d'être de rendre le gameplay un peu plus mou parce que comme je le disais on avait surface vitesse maximum immersion périscopique vitesse un quart quasiment bloqué pour pouvoir torpiller puisqu'on a le périscope de sortie on pouvait recharger la batterie on peut dire qu'il y avait le nord seul dehors et en profondeur si je peux dire ainsi jusqu'à 30 mètres ou tout simplement le sous marin était à vitesse maximum de nouveau c'était agréable le gameplay était nerveux et on pouvait engager d'autres sous marins donc ça c'est à revoir très clairement mais vu qu'il n'y a pas plus d'infos je peux pas malheureusement vous le dire à cela wargaming a aussi simplifié les mécaniques de détection des navires par les sous marins et les ont rapproché des mécaniques qui sont actuelles dans le jeu très clairement les sous marins n'auront plus l'hydrophone indiquant les positions approximatives navires donc je suppose que c'est ce genre de choses alors l'onde qui nous permet de voir la topographie elle sera toujours là mais ça n'indiquera pas ce petit halo qu'on a là actuellement à l'écran qui en fait indique bah vous avez un navire dans cette zone sous-marin ou autre ça je peux comprendre c'est pas très faire c'est logique toucher un navire dissimulé avec les impulsions sonar ne le rendra plus visible ça ça me dérange car ils ont l'air d'avoir laissé le ping large je le rappelle durant la troisième phase 16 je savais pas trop à quoi il servait et bah si ça permet plus de le rendre visible au moins pour nous pas dans le sens à il est là mais juste mettre le halo blanc à l'eau blanc autour du navire comme on avait pour la détection du sous-marin qu'on voit là à présent ça me dérange un peu c'est dommage donc j'espère que ça parente ils vont faire machine arrière genre notre notre sonar va jusqu'à six kilomètres on ping on voit qu'il ya un navire ok on se replie par exemple on peut attaquer je trouve que c'est plus correct à mon sens encore une fois c'est moi au risque d'être détecté je rappelle aussi ça nous fait détecter et mettre une impulsion sonar ne relèvera plus votre position sur la mini carte de l'équipe ennemie ça je pense ça va le mettre à la surface une indication pour dire que l'un dd par les minés mais sinon c'est tout quand vous jouez à bord d'un sous-marin vous pouvez uniquement détecter les navires ennemis qui se trouvent dans votre portée de vue c'est logique par ailleurs la portée de vue diminue quand vous immergez donc quand vous plongez jusqu'à là c'est logique les sous-marins ont désormais différents consommables qui dépendent de la nation ça on va le voir comme je dis à la fin en dehors des changements apportés aux mécaniques globales nous avons également amélioré le contrôle des profondeurs les rendant plus simple à utiliser déjà très simple vous appelez sur c ou sur f on va le voir après ils ont juste rajouté une nouvelle chose alors en résumé un le sous-marin offre un nouveau gameplay parce qu'avant le jeu rappelle que je étais en deux dimensions surface l'inverse de surface et les avions bien les portes avions donc terre si je peux dire mère et r et maintenant on a trois dimensions air mer profondeur c'est sympa ça offre vraiment quelque chose de nouveau ce côté là ça j'ai pas les blâmer mais comme dit les sous-marins sont des chasseurs fragiles furtifs capable de se déplacer non seulement de manière horizontale mais aussi de s'immerger en profondeur l'aspect va dire profondeur est totalement nouveau et change beaucoup de gameplay donc faudra s'en messier vous aurez quand même le moyen de les contrer comme on le voit ici à l'image un destroyer qui mine un sous-marin qui grandit un sous-marin alors l'armement principal le sous-marin reste le même jusqu'à là j'ai pas trop détaillé vous avez torpilles hydro acoustique que vous pouvez verrouiller entre guillemets sur un avis avec les impulsions sonar comme vous voyez actuellement l'écran et les torpilles vont se diriger plus ou moins facilement vers un navire à un ping les torpilles se dirige elles sont orientées à deux pings elle passe en eau profonde afin de mettre des citadels cependant attention l'utilisation du sonar en profondeur diminuera votre batterie que vous devrez puis au bout d'un moment bien régénérer donc le moins de la régénérer comme il le dit c'est de mettre à la vitesse un quart donc en profondeur c'est logique et ou alors de remonter à la surface où j'espère immersion périscopique car ce qui est dit aussi on le verra plus tard le sous-marin utilise aussi la batterie en profondeur ce qui est une bonne chose mais à voir comment l'utiliser ce qui la suce vraiment est ce que sa pompe ou pas donc on est revenu un peu sur la mécanique de d'hydrogène d'hydrogène d'oxygène qu'on avait durant la première phase de test et même la deuxième première première toujours pas de test garder à l'oeil aussi en tant que joueur sous-marin les destroyer et les croiseurs car ce dernier pourront vous toucher avec les canons principaux que ce soit au but hache ou au but ap au but hache c'est tir direct et indirect dans les explosions dans l'eau vous font des petits dégâts et les obi ap c'est uniquement en tir direct les croiseurs et donc destroyer pour aussi vous engager avec les grenades cependant certains croiseurs les croiseurs légers tels que le thalas le bouillonnier le leander et le perche c'est dommage si je me trompe pas le monde écoute le tout cas d'équipe il ya plus n'est pas le tout cas d'équipe et d'abruti mais le tout cas d'austa et en tir 6 ou en tiers 5 aussi j'ai un blanc c'est dommage qu'on l'a pas j'aurais bien aimé le voir mon alper on verra peut-être ça va être ajouté après mais bon ces derniers seront donc équipés de grenades et pourront interagir mais plus facilement avec vous comme durant la troisième phase de test à bord du sous-marin les contrôles ne change pas vous avez zqsd pour contrôler le sous-marin f et c'est pour plonger et remonter à la surface et vous avez contrôler f et contrôler c'est pour verrouiller les couvernailles orientaux dire pour plonger en continu ou remonter en continu alors c'est plutôt sympa mais je rappelle quand même que wargaming avait dit on retire le alt plus clic qui est le contrôle plus clic sur les portes avions c'est trop compliqué contrôle plus clé j'en passe c'est l'oké les formations aériennes une formation aérienne pour augmenter la tire de da juste dessus là ils reviennent sur un contrôle plus f pour continuer à plonger ça risque de changer mais bon c'est un petit pic de taux d'érision on va pas se mentir enfin plus le sous-marin est progé de la surface plus sa détectabilité est élevée logique mais plus sa portée de vue est élevée elle aussi votre profondeur affecte les interactions avec les autres sous-marins ainsi que le temps d'immersion des torpilles ce qui confirme ce que je disais plus tôt c'est à dire que le sous-marin pourra engager possiblement un navire à la surface alors que lui il est entre 6 mètres on va dire en version immergée et 30 mètres ce que je déplore et je trouve très peu faire pour le jeu donc les sous-marins peut tirer des torpilles et émettre une impulsion sonar depuis n'importe quelle position donc ça c'est logique on va dire c'est le sonar mais les torpilles aura un axe réduit à l'avant donc on va voir ce que ça donne mais j'espère que ce concept de pouvoir torpiller un navire vraiment sous l'eau ça risque d'être retiré très clairement en surface vous pouvez tirer votre torpille utiliser votre sonar et ça va remonter votre batterie en profondeur vous allez pouvoir torpiller et utiliser sonar uniquement à un quart de vitesse vous pourrez normalement il aussi votre batterie alors la surface comme petit précédemment le sous-marin sera vulnérable à aux tirs ennemis que ce soit chez wap et c'est aussi à cette zone là que vous pouvez capturer des zones en profondeur vous ne pourrez pas et les missions d'impulsion sonar qu'on augmentera considérablement la visibilité du sous-marin en profondeur ceci changera puisque ça sera littéralement coupé en deux merci en surface d'être spoté à cinq bornes et à dix bornes on va dire avec vos impulsions sonar si vous l'utilisez et bien en profondeur vous allez spoté à 2,5 km en vue directe et plus qu'à 5 km si vous utilisez le sonar alors si c'est pas clair vous avez si notre image en même temps de la détection à dire de sous-marins c'est si vous êtes en surface vous êtes vu c'est en profondeur tous les navires auront une sorte d'hydrophone automatique c'est pas l'hydro acoustique c'est encore différent qui dira en fait que dans deux zones de détection sort de bulles qui est retour de votre sous-marin qui dira badan ah là je repère un sous-marin qui passe en dessous de nous par exemple cependant vous avez des zones de littéralement d'invisibilité votre sous-marin n'est plus du tout vu je trouve le schéma plutôt clair je voulais aussi vous le partager alors en niveau émergé à une profondeur de 6 à 30 mètres la détectabilité d'un sous-marin est divisé par deux ce que j'ai plus tôt par rapport au niveau surface et sa portée de vue devient également limité ici limité à la portée de ces torpilles s'ils plongent plus profondément le sous-marin devient comme j'ai plutôt invisible mais il peut toujours être détecté par les autres sous-marins en vue directe ou les navires équipés d'hydro acoustique et ça c'est bien que l'hydro acoustique maintenant sert aussi à détecter les sous-marins les sous-marins peut détecter uniquement les navires se trouvant dans un certain rayon d'action et uniquement se situer directement dans leur ligne de mine au profondeur situé au delà de 30 mètres donc en passant en utilisant le consommable on va dire dix pointeurs pour échapper aux mines le sous-marin ce ne reçoit plus de données sur la position des navires ennemis de la part de leurs alliés et ne peuvent plus détecter les avions ça déjà pour moi du moment qu'on est sous l'eau on détecte pas les avions c'est clair et net c'est pas logique c'était le cas d'ailleurs dans la deuxième phase de test en plus votre vitesse est considérablement réduite par rapport au niveau surface l'émission d'une impulsion sonar augmente comme dit plutôt la détectabilité de sous-marins mais à une moindre mesure qu'à la surface donc je suppose aussi là aussi coupé en deux pour la batterie ça c'est bien donc l'alimentation de la batterie est une mécanique de jeu propre aux sous-marins elle se recharge quand vous émettez elle se décharge pendant quand vous émettez les impulsions de sonar et quand vous naviguez à une vitesse supérieure à 4 à un quart de vitesse je suppose quand vous êtes sous l'eau donc ça veut dire que ça consomme votre batterie quand vous êtes vraiment sous l'eau et que vous l'utilisez donc c'est plutôt clair en surface la batterie se régénère et quand vous êtes en vitesse un quart sous l'eau elle se régénère aussi quand vous utilisez un ping elle est consommée mais c'est en surface je pense ça va être équilibré et au delà de 1,5 de l'avion en tout cas un quart de la vitesse votre batterie s'est consommée mais ça l'utilisation à dire le déplacement pour la vitesse et le temps de consommation serait intéressant à avoir ce qui force quand même le sous-marin à retourner à la surface ça c'est bien mais comme dit c'était aussi cool d'avoir de dire bah on est bloqué un quart de vitesse en immersion périscopique on va voir parce que ça ça change un tout petit peu le gameplay ça change vraiment de la troisième phase de test mais on peut voir ce que ça donne ça peut être curieux pour l'alimentation de la batterie comme dit il pourra vous mettre en vitesse un quart ou alors être en surface jusqu'à l'air à nouveau enfin ce que je citais plus tôt vous voyez ici vous avez le sous-marin il va lancer un ping up pour verrouiller le navire deux fois et il verrouille un navire en surface ce qui me fait supposer qu'on pourra torpiller un navire en surface et ça je serai comme dit c'est pas faire je suis vraiment curieux de voir comment ils vont changer ça en tout cas comment ça s'est équilibré donc pour tout ce qu'elle reste donc ce soit l'utilisation du ping ça dure 30 secondes ça bouge pas l'utilisation va être des l'émission sonar pour ping et un navire pour la torpille soit orientée jusqu'à là ça change pas aussi et enfin la lutte contre les sous-marins les grenades le prêché jusqu'à là rien de nouveau vous avez les vidéos aussi n'hésitez pas à les voir enfin pour retourner sur on va dire la page de daily bones je le remercie car c'est vraiment sympa ce qu'il a fait on dire comme retour alors il en parle un peu précise que c'est un working progress 1 j'ai pas eu à le dire début de vidéo mais il y aura quand même le logo vous l'aurez compris et il détaille un peu les modules qui a sur le sous-marin ça c'est cool enfin et détaillent aussi les caractéristiques particulières c'est un sous-marin en tier 6 69 c'est hp son tonnage le 44 mm main à moment non fonctionnel ce qui est dommage ça c'est vraiment qu'ils voient le torpille les torpilles qui porteront à 6,6 km ça va changer si vous bullez différemment si vous bullez votre sous-marin avec l'aspect vitesse moteur pour quoi que ce soit vitesse maximum de 24 kts etc etc donc ça permet déjà d'avoir quelques informations vous avez aussi l'hydrophone 1 donc comment il va moins les waves sera le rafraîchissement l'acoustique wave à combien se déplace quand il s'actualise le ping aussi précise comment il fonctionne précise bien qu'un large et un serré donc le serré c'est pour ping et plus facilement et le large je suppose c'était à l'époque pour détecter donc là encore une fois c'est bizarre qu'on a les deux si on peut toujours détecter c'est plutôt bien les tubes lancé torpille donc 67 secondes de rechargement 6,6 km les degrés pour plonger on va dire monter et descendre parce que on peut toujours engager un sous-marin sous l'eau et ça c'est bien les dégâts maximum la chance de floude qui de 277% je sais pas si c'est une faute de frappe beaucoup la vitesse torpille de 58 kts et la détection à 1,2 km donc comme je disais plus tôt les torpilles sont orientées sur le navire jusqu'à 1 km et à 1 km c'est automatique donc là elles sont 1,2 km tac 1 km et elle termine en ligne droite c'est quasiment à la touche on va pas se mentir mais c'est sympa jusqu'à là c'est plutôt cool et enfin en dernier les consommables car on a durant la deuxième phase de test si je me trompe pas un consommable particulier qui était donc maximum def qui vous permettait de descendre à 50 mètres 60 mètres si je dis pas de bêtises pendant un temps et donc limité voire vous échappez littéralement d'une attaque de destroyer enfin chaque sous-marin à chaque nation auront un consommable particulier les allemands auront l'hydro acoustique j'ai pas trop l'utilité personnellement je vais pas vous mentir je suis un peu sceptique sur l'utilisation de l'hydro sur un sous-marin certes c'est cohérent la mécanique allemande mais par exemple vous allez voir plus tard les américains en ont une différente et les russes parce que le troisième sous-marin annoncé c'est les sous-marins russes aura lui un repair kit ça me dérange un peu le sous-marin s1 en tier 6 sera il ouais donc sans qu'un qui serait un peu biaisé mais on va voir ce que ça change à côté donc ça c'était pour 8 9 les caractéristiques dont vous mettra aussi là dans le descriptif et pour le cachalot donc le sous-marin en tier 6 américain up c'est le détail ici un peu plus vous avez ensuite de manière générale tier 6 nombre d'hp le tonnage il ya un canon de 76 mm la portée maximale des torpilles le nombre de tubes 1 comme précisément la vitesse du sous-marin et c'est l'hydrophone jusqu'à l'arrêt à nouveau le ping le sonar plutôt de rappeler sonar papping en pattern serré et en pattern large et en pattern serré les torpèdes au tube encore une fois des tailles 87 secondes rechargement 10,5 km de portée la vitesse de torpilles détection 1,3 km chance de flou de 170% donc c'est quasiment 100% de moins que que les allemands et enfin le consommable vous voyez qu'il a un repair là aussi le depth charge et lui un engine boost qui est patron à consommer américain mais vu qu'il ya possiblement pas d'âge pour comprendre qu'ils faisent pas renforats ou radar sur un seul mais sur le coup je me dis bah les français ou les anglais auront quoi donc c'est curieux parce que je pense pas que les anglais vont mettre une smoke sur un sous-marin voilà et les français bah c'est quoi c'est un speed boost de rechargement des torpilles sera plus intéressant sur les japonais je trouve déjà ça donc encore une fois il ya de l'info donc ceux qui auront peut-être remarqué est aussi une différence au niveau de la maximum depth charge maximum depth profondeur donc profondeur maximum je vous mets ici en haut cachalot et en dessous u69 ça vous permet de comparer aussi et par contre pour le sous-marin on n'a pas d'informations pour le sous-marin russe on n'a pas d'autres infos donc tous ces liens seront en descriptif de la vidéo n'hésitez pas à les voir si vous comprenez pas la langue de shakespeare utiliser des outils de traduction vous prenez phrase par phrase ça permettra de comprendre le pire se fera bosser votre anglais voilà donc c'était vraiment une petite vidéo d'infos je pense quand même un peu long je vais pas vous mentir mais bon c'était le but je voulais quand même vous en parler que j'ai pas l'onglet communauté pour vous partager tout simplement les liens à la suite de cette vidéo devrait normalement arriver la vidéo sur les porte avions allemand j'ai pas trouvé le mood j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos là ces temps-ci je vais pas vous mentir énormément de mal mais bon je m'étale pas plus si vous voulez des vidéos de vidéos je pense que soit gameplay sous-marin et gameplay navire de surface sur les tests serveurs de la 0.9.4 dites le moi je vous mets un petit sondage là maintenant à droite oui ou non simplement ou je sais pas pâté voilà et simplement c'est tout donc j'espère en tout cas ce que vous aura plu j'espère qu'elle a été digesté agréable pour tous je vous dis sûrement la prochaine pour une autre vidéo cette fois ci sur les porte avions allemand et par la suite j'aviserai vu qu'on m'a eu d'autres demandes aujourd'hui c'est sky kid je vous remercie d'avoir suivi je vous dis bonne journée et bonne soirée et bon jeu à vous et ciao amusez vous bien on d'où il 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 Sous-titrage ST' 501